Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va vous parler d'homologation. Donc on a vu vraiment beaucoup de questions à ce sujet quand on a aménagé notre fourgon, quand on a publié notre aménagement. Il y a plein de personnes qui se posent la question sur comment on homologue son fourgon. Donc là, dans cette série de vidéos, on va vous parler de tout ça, de comment homologuer son fourgon, quelles sont les étapes à faire, quels sont les documents à demander, quel est le prix aussi de l'homologation. Voilà, on va vous raconter tout ça dans plusieurs vidéos. Donc le VASP, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça veut dire véhicule automoteur spécialisé de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Ça fait beaucoup de mots quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une mention qu'on donne à un véhicule qu'on a transformé en répondant à certaines normes. Donc il existe différents types de VASP. Ici, on va parler du VASP autocaravane parce que c'est celui qui nous intéresse. Et donc en fait, là, ça veut dire qu'on a transformé un véhicule en véhicule de loisir, donc en camping-car. Alors, il faut savoir que l'homologation VASP est obligatoire quand l'aménagement du fourgon respecte certains critères. Donc quand on a des sièges et une table, quand on a un lit fixe ou une banquette convertible, et quand on a des rangements et un compte-cuisine, et que tous ces éléments sont fixes, on est obligé de faire homologuer son véhicule en VASP autocaravane. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat de savoir s'il faut faire homologuer son véhicule ou pas. Donc il y en a qui le font homologuer, il y en a que non. D'autres, ils font des aménagements totalement amovibles pour pouvoir passer le contrôle technique. Mais bon, là, ce n'est pas la question. Il faut vraiment savoir que c'est la loi qui le dit. À partir du moment où tu as ces éléments fixes dans ton véhicule, tu es obligé de le faire homologuer VASP autocaravane. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de gaz dans ton coin cuisine ou dans tout ton aménagement que tu n'as pas à le faire homologuer. À partir du moment où tu as un coin cuisine, que ce soit électrique ou au gaz, il faut le faire homologuer. Il faut savoir qu'il y a certains avantages à homologuer son véhicule. Déjà, on doit passer le contrôle technique tous les deux ans et pas tous les ans comme c'est le cas pour un utilitaire. Et aussi, on a les assurances qui sont moins chères. En gros, 10-15% moins chères. Donc, il y a des avantages à faire homologuer son fourgon. Mais il y a aussi des inconvénients, forcément. Et le premier inconvénient que je vois, c'est le prix parce que c'est quand même assez cher. Et ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que c'est quand même long et ça peut être assez fastidieux de constituer le dossier. Mais pas de panique, on est là justement pour vous aider et pour vous montrer ce qu'on a fait. Alors là, ce qu'on va vous dire, c'est des conseils. C'est ce qui a marché pour nous. Il y a plusieurs façons de faire son dossier VASP et de faire ses démarches. Mais nous, on a fait dans cet ordre-là et ça a très bien marché. Donc, on vous explique tout ça. Alors, dans un premier temps, on a besoin de faire appel au constructeur du véhicule. Donc, dans notre cas, c'était Peugeot. Pour avoir accès à des documents nous permettant de constituer le dossier VASP. Alors, le premier document à demander et qui est obligatoire pour faire la démarche d'homologation et pour constituer le dossier, c'est le spécimen de la notice descriptive du véhicule. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un document, en fait, qui réunit toutes les caractéristiques du véhicule. Donc, la taille, enfin, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids sur les sues avant, sur les sues arrière. Bref, il faut avoir toutes ces caractéristiques-là et il faut avoir ce document. Et on appelle ça aussi le barré rouge. Si vous avez de la chance, vous l'avez dans votre boîte à gants, dans la documentation du véhicule. Sinon, il faut la payer, il faut la demander au constructeur. Et ça, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont mis six mots à l'avoir. Donc, c'est très variable d'un constructeur à l'autre. Nous, personnellement, on a eu de la chance parce qu'on l'a eu en deux semaines. Chaque constructeur a son prix. Mais dans notre cas, pour Peugeot, ça coûte 40 euros. Alors, nous, on a fait cette démarche-là l'année dernière, en 2019. Donc, peut-être que ça va changer d'ici là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a adressé un courrier à Peugeot. Il y a l'adresse sur le site. En demandant la notice descriptive du véhicule avec un chèque de 40 euros. Et il faut vraiment mettre le chèque parce que si vous ne le mettez pas, c'est sûr qu'ils ne vous l'enverront jamais. Et voilà, en deux semaines, sous deux semaines, on a reçu un courrier avec tout dedans. Donc, vous verrez, là, on vous met le lien en description pour, en tout cas, les véhicules Peugeot. Ça marche aussi, je crois, pour les véhicules du groupe PSA. Mais voilà, là, sur le site, de toute façon, il y a tout qui est listé. Ils vous donnent les documents à fournir pour recevoir la notice descriptive. Alors, le deuxième document à demander chez le constructeur, c'est une attestation de transformation. Ce document n'est pas obligatoire si on ne touche pas aux longerons et aux structures du véhicule. Mais si vous prévoyez de faire une ouverture qui touche ces longerons, il est obligatoire de faire une demande chez le constructeur et ils vous donneront un papier vous indiquant que vous avez le droit ou non de faire cette modification. Donc, si vous avez besoin aussi de ce papier pour constituer votre dossier, vous pouvez en profiter pour envoyer un seul courrier pour demander la notice descriptive et l'attestation de transformation. Maintenant que vous avez fait ces démarches en amont, vous pouvez vous intéresser à l'aménagement du véhicule. Et pour ça, il faut respecter certaines normes. Pour trouver ces normes, il y a plusieurs façons de faire en fait. Nous, dans notre cas, on a trouvé une ancienne norme, celle de 2009 sur les réseaux sociaux et on s'est servi exclusivement de cette norme-là pour réaliser tout notre aménagement. Il faut dire que d'un côté, on a fait énormément de recherches de partout. On ne s'est pas basé uniquement sur ce document-là parce qu'elles n'étaient pas à jour. Il y avait certaines normes qu'on n'avait pas, notamment sur le GPL. Et du coup, on a dû faire vraiment des recherches sur tous les groupes et tout pour voir ce qui pouvait passer et ce qui ne pouvait pas passer pendant la visite. Donc voilà, il y a cette méthode-là qui permet d'avoir des normes gratuites mais vous n'aurez pas les normes forcément à jour à moins qu'il y ait quelqu'un de vraiment très sympa et qui ait payé les normes et qui vous les donne. Et donc du coup, l'autre méthode, c'est de payer les normes. Et ça coûte très très cher. Je crois que c'est 260 euros la norme. Et il y en a plusieurs parce qu'il y en a une pour le gaz, il y en a une pour l'aménagement lui-même, une pour l'électricité. Donc voilà, ça peut vite chiffrer. Deuxième méthode gratuite pour consulter ces normes, c'est de prendre rendez-vous dans un centre AFNOR qu'il y en a un dans chaque grande ville et de les consulter sur place. Donc une fois que vous avez fait votre aménagement selon les normes, vous pouvez prendre rendez-vous avec un organisme agréé pour obtenir un certificat de conformité. Donc le certificat qui montrera que vous avez répondu à certaines normes. Alors, ces organismes, il y en a deux. Il y a CaliGaz et il y a Bureau Veritas. Donc il faut savoir qu'il ne vérifie pas que le gaz, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais en fait, il vérifie toutes les normes relatives à la sécurité dans le fourgon. Donc à savoir, bah oui, le gaz, les aérations permanentes, les sorties de secours et en fait, tout ce qui va toucher à un risque d'incendie quelconque. Donc c'est pour ça que même si vous faites pas une installation de gaz dans votre fourgon, vous êtes obligés de passer par cet organisme. Alors c'est sûr que des fois, ça peut paraître cher, parce que oui, ça aussi, ça a un coût. Mais bon, on parle de sécurité, c'est obligatoire. Et de toute façon, il faut ce certificat de conformité pour constituer le dossier VASP. Alors nous, on a décidé de se tourner vers CaliGaz. Et comme l'a dit Sarah, c'est un certain prix. Dans notre cas, on a payé 300 euros pour le rendez-vous CaliGaz. Et il faut savoir que ce prix dépend de la région et dépend aussi de l'organisme par lequel on va passer. Il peut aller de 260 à 460 euros des fois pour obtenir ce certificat. On vous parlera de comment s'est passé notre rendez-vous CaliGaz dans une prochaine vidéo. Une fois que l'aménagement est complètement terminé et qu'on a obtenu ce certificat de conformité, on peut s'intéresser maintenant à la pesée. Donc pour peser son véhicule, il y a plusieurs moyens. On peut le faire peser dans une ferronnerie, on peut le faire peser dans une carrière, dans une exploitation agricole. Il y a plusieurs moyens de faire peser son camion. Et il faut faire cette pesée avec les cubes et les réservoirs pleins. Donc il faut remplir entièrement ces cubes d'eau propre. Il faut que la bouteille de gaz soit pleine et il faut que le réservoir de gazole soit plein. Lors de la pesée, il ne faut pas être à l'intérieur. Donc il faut sortir son véhicule et il faut faire la pesée de l'essieu avant seul, de l'essieu arrière seul et de la totalité du camion sur trois bulletins de pesée différents. Et il faut bien évidemment que le poids de l'essieu avant plus le poids de l'essieu arrière soit équivalent au poids du fourgon total. Parce que sinon, ça ne va pas être accepté par l'adréal. Donc ça, ça peut varier en termes de prix. Nous, personnellement, on a payé 5 euros on aurait pu ne rien payer du tout. En fait, le gars était très sympa. On l'a fait dans une ferraillerie. Donc voilà, on lui a filé 5 euros et il nous a fait la pesée en 5 minutes. Mais ça peut tout à fait se faire gratuitement ou peut-être que ça peut être plus cher. Voilà, selon où vous allez. Et donc, quand ton aménagement est fini, que tu as ton autorisation constructeur si tu en as demandé une, tu as une notice descriptive, que tu as le certificat de conformité et que tu as le bulletin de pesée, tu peux maintenant constituer ton dossier pour l'homologation, pour l'envoyer à l'adréal. Donc si ça vous intéresse et qu'au moment de faire le dossier, vous ne comprenez pas trop, peut-être qu'on pourra vous faire une vidéo vraiment où on vous explique quoi remplir et où et comment. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Ça peut être long par contre. Et surtout, ce qui est long, c'est de faire la répartition des charges. Donc ça, on sait qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Ça prend souvent la tête. Mais en fait, c'est assez simple. Donc peut-être qu'on vous fera une vidéo pour mieux vous expliquer ça. Alors pour faire cette répartition des charges, vous devez réaliser un plan côté de votre fourgon. Alors vous devez dessiner sur une feuille votre fourgon avec l'ensemble des coffres notés dessus et marquer la distance qu'il y a entre le milieu du coffre et les cieux avant. En gros, ça va vous donner un schéma comme ça. Ce document est à joindre au dossier. Ensuite, vous devez aussi joindre une photocopie de la carte grise, bien évidemment. De toute façon, tout est listé ce qu'il y a à fournir dans le dossier. Et puis aussi, il va falloir donner un contrôle technique valide. Donc alors on ne sait pas trop. Des fois, c'est un peu ambigu. Des fois, on dit que c'est un contrôle technique datant de moins de trois mois, des fois de six mois. Donc voilà, on ne sait pas trop. Je pense que ça dépend un peu de la région. Du coup, si on a un conseil à vous donner, c'est que si vous prévoyez de faire un aménagement en deux, trois mois, faites le contrôle technique avant de démarrer l'aménagement parce que ce sera plus simple. Si par contre, vous mettez plusieurs années, là, vous serez obligé de le faire à la fin. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que quand vous allez faire un contrôle technique avec un aménagement fixe à l'arrière de votre véhicule, ça risque de ne pas passer parce que du coup, ce n'est pas conforme à la carte grise puisque en fait, vous êtes en train de faire les démarches pour modifier cette mention sur la carte grise. Donc en fait, vous envoyez votre dossier à l'Adréal sans le contrôle technique valide. L'Adréal vous envoie un récépissé pour dire que vous êtes en train de faire les démarches pour changer la mention sur la carte grise. Du coup, vous pouvez aller faire votre contrôle technique en justifiant avec ce papier-là. Puis ensuite, vous renvoyez le contrôle technique valide. Donc voilà, c'est un petit peu un micmac. Ça se fait parce que de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pour ça que le conseil qu'on a à vous donner, c'est que si vous prévoyez de faire votre aménagement sous 2, 3 mois ou 6 mois, si des fois ça passe, faites le contrôle technique avant d'aménager. Et ensuite, pour compléter le dossier, on doit joindre un chèque d'environ 85 euros. Une fois que vous avez rassemblé tous ces documents et que vous avez complété le dossier, vous pouvez envoyer le tout à l'ADREAL. Nous, on a préféré l'amener en main propre, mais vous pouvez aussi l'envoyer par courrier. Et une fois le dossier déposé, donc il n'y a plus qu'à attendre. Nous, dans notre cas, on a attendu 2 mois, je crois. Et en fait, ils vont vous appeler pour fixer un rendez-vous pour passer le contrôle VASP. En attendant qu'ils vous recontactent, il y a une dernière chose à faire. Il faut réaliser une plaque de transformation. Elle doit contenir le nom des transformateurs. Donc, dans notre cas, c'était nous deux. Elle doit contenir le numéro de châssis du véhicule. Donc, ce numéro, on peut le voir sur la notice descriptive du véhicule. Et le troisième élément, c'est le motif RTI. Donc, le motif de transformation du véhicule. Donc, dans notre cas, c'était VASP Auto Caraval. Cette plaque de transformation peut être réalisée de plusieurs manières. Elle peut être... Ça peut être une plaque métallique, ça peut être une étiquette collée sur le fourgon. Nous, on a décidé de faire une plaque en aluminium. On est allé chez un cordonnier qui nous a fait cette plaque de transformation. Ça nous a coûté, je ne sais plus, 45 euros, je crois. Ça a fait une belle plaque aux normes pour la transformation. Et on l'a fixée sous le capot. Donc, attention, ça aussi, c'est indiqué dans le dossier. Il y a une certaine norme de taille à respecter pour faire cette plaque. Ce n'est pas juste une petite étiquette collée. C'est vraiment... Il y a une police et tout à respecter pour que ce soit bien visible, en fait. Donc, voilà les étapes pour pouvoir constituer son dossier pour une demande d'homologation. Donc, comme on a dit, ce n'est pas très compliqué. C'est juste que ça peut être extrêmement long et que surtout, il faut s'armer de patience. Nous, voilà l'étape la plus longue, ça a été en fait d'attendre une fois qu'on avait déposé le dossier. On a attendu deux mois, vraiment, sans nouvelles. On les a relancés plusieurs fois. Mais bon, de toute façon, il fallait qu'on attende. Donc, une fois que votre dossier est accepté, que vous avez eu un rendez-vous et que c'est bon, vous avez pu homologuer votre fourgon, il reste une dernière étape à faire. C'est celle de changer la mention sur la carte grise. Donc, pour faire la modification de la carte grise, ce n'est pas très compliqué. Vous vous rendez sur le site de l'AMTS. C'est simple, c'est tout expliqué. Et vous pouvez faire la modification de votre carte grise. Ce n'est pas une nouvelle carte grise que vous allez faire, c'est bien une modification. Et pour nous, ça nous a coûté 58 euros. C'est l'équivalent d'un cheval fiscal de votre véhicule. Donc, pour constituer votre dossier VASP, vous avez besoin, du coup, de remplir le dossier. Et vous devez ajouter un contrat technique valide, la notice descriptive du véhicule, le plan coté, la répartition des charges, une attestation de transformation ou d'autorisation du constructeur si vous en avez besoin, un bulletin de pesée, un certificat de conformité, Caligas ou Veritas, et un chèque de 85 euros. Et puis, faire faire une plaque de transformation. Donc voilà, en tout, nous, en gros, on en a eu pour 490 euros. en comptant, du coup, la nouvelle carte grise. Donc, voilà, là, c'était vraiment pour vous expliquer toutes les démarches à faire pour homologuer son fourgon. On vous fera une vidéo plus complète sur comment s'est passé notre rendez-vous avec Caligas et surtout, comment s'est passé le rendez-vous pour l'homologation VASP, ce qu'ils ont vérifié, ce qu'on nous a dit, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Voilà, pour que vous ayez plus une vue d'ensemble. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage MFP.